Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, on se retrouve pour un petit jeu de l'univers de l'Univers avec Sylvian, un jeu de Shadi Torbey dans sa propre boîte d'édition Impatience, un jeu de deck building mais surtout de tower defense, un jeu magnifiquement illustré par Elise Plessis. On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon, une fois n'est pas coutume, je voulais déjà vous montrer l'ouverture de la boîte parce que je trouve ça toujours ultra joli. Ça s'ouvre comme ceci, hop, on arrive après le dépliant sur la règle et ensuite on a le matériel avec toujours un petit goodies qui des fois se sert dans différents modes de jeu ici, je ne crois pas. Voilà, je voulais vous montrer tout simplement la boîte. Voilà, donc on est sur la mise en place du mode avancé, on a 4 paquets de cartes ravages qui sont chacune composées de 16 cartes, donc on devra survivre à 16 tours. On a notre forêt, on a 12 cartes au ray, alors bon, elle déborde un petit peu du plateau donc on ne les voit pas entièrement mais ce n'est pas très très grave, on a 12 points. On meurt si jamais à un moment toutes nos cartes sont retournées face à la forêt détruite et qu'on doit en défausser, en retourner encore une nouvelle, une treizième. C'est-à-dire si on doit retourner plus de cartes que l'on en a, eh bien on a perdu. Et on a perdu également si à la fin, quand les 16 vagues sont passées, on n'a pas tous nos points de vie, dans ce cas-là on a perdu également. Donc il faudra garder une forêt parfaite ou en tout cas il faudra être capable de la reconstruire à la fin de la partie. À chaque tour, c'est un tower defense, on va mettre en avant, on va retourner la première carte de chaque pile. Alors normalement la première carte de chaque pile reste sur la pile, mais moi je préfère la mettre sur le côté, c'est plus pratique parce que ça évite de casser totalement nos piles. Voilà, on les a retournées et une fois qu'on a révélé ces cartes, on va regarder s'il y a des cartes avec des pouvoirs. Ce sont ces cartes-là. S'il y a des cartes pouvoirs, on va les réaliser avant toute chose. On voit qu'il y a des lettres ici. Il y a des pouvoirs qui peuvent être notés A, B, C et D. On va d'abord faire les pouvoirs A, puis les B, puis les C, puis les D. Là, on a deux pouvoirs C. Ces pouvoirs C, ça nous dit de remplacer nos élémentales, parce que ce sont des élémentales classiques, par des versions embrasées, un peu plus puissantes. Les cartes de 1 à 3 gagnent 1, donc l'élémentale de 1, ça devient un élémentale 2. Je le remplace. On va le faire pour la mise en place. Et les 0 deviennent des 4. Et ça c'est embêtant parce qu'en fait, ça c'est la force. Si la carte arrive jusqu'au bout, elle va nous brûler la forêt. Là, c'est une carte 0. Donc si elle arrive au bout, finalement, elle ne nous brûle rien du tout. Donc on peut se dire que les 0, c'est assez safe. Sauf qu'elles peuvent s'embraser et devenir des cartes 4, qui sont du coup les plus puissantes. Si celle-là arrive au bout, elle nous fait brûler une partie de notre forêt. Une fois qu'on a fait les actions, on les défausse. Et puis, ça va être l'action de mouvement. Toutes les cartes qu'on a placées avancent d'une. C'est-à-dire que celle-ci n'est plus sur la pile, elle avance au premier stade de la forêt. Celle-ci aussi. Et puis si j'avais des cartes qui étaient déjà là, celle-ci avançait et celle-ci avançait. Ensuite, ça va être la période de renfort. On a notre petit paquet de cartes qu'on a déjà deckbuildées. On va d'abord commencer avec 8 cartes en main. Et à chaque manche, on va pouvoir récupérer 3 nouvelles cartes. Je les remélangerai, là j'en prends juste au hasard. Et puis on va devoir du coup défendre. On va pouvoir jouer le nombre de cartes que l'on veut. Donc là, j'en ai 11 en main, je peux en jouer 11. Dans tous les cas, à la fin de mon tour, si j'en ai plus que 10, je devrais en défausser. Et puis vous voyez, sur les cartes, il y a des gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, c'est le nombre d'autres cartes que je dois défausser pour jouer cette carte. Ça, par exemple, c'est une fontaine. Si je décide de la placer là, il faut que je défausse 3 cartes, par exemple celle-ci. Et si jamais un élémental passera dessus, eh bien il y aura une bataille. J'ai 4 de défense, la carte est une carte 2. Hop, celle-ci serait supprimée. Au contraire, si elle était là, quand celle-ci se déplace, 4 et 4, et bien égalité, les deux sont supprimées. Si jamais j'avais plutôt cette carte-là, une 3, et que la 4 passait par-dessus, eh bien c'est celle-ci qui gagne, celle-ci est supprimée. Mais des cartes comme ça, j'en ai tout plein. D'autres pouvoirs que je vais pouvoir vous expliquer en cours de route. Des cartes notamment qui vont permettre de refleurir la forêt. Cette carte-là, elle a zéro défense, donc elle se fait manger à tous les coups. Mais à la fin de la partie, si elle est toujours en vie, je vais pouvoir retourner 3 cartorées sur leur côté, sur le côté vert, pour faire renaître, pour refaire plan, pour replanter, repousser ma forêt. Donc forcément, vous allez bien comprendre que je vais devoir protéger mes arbres pour casser les élémentales, et derrière, mettre des petits arbres qui vont permettre de repeupler cette forêt. Bien sûr, on a d'autres pouvoirs, comme des cartes qui permettent de supprimer des élémentales, les supprimer au moment où elles arrivent, ou encore de piocher que cette carte-là soit l'équivalent de 3 moutres d'eau. On fait ça du coup pendant 16 tours. À la fin des 16 tours, toutes les cartes élémentales qui vont rester ici, elles vont foncer vers ma forêt. Donc tous les élémentales à la fin qui restent en vie, me font des dégâts. À moi du coup d'essayer de prévoir le coup, et tout simplement, préparer ma défense. Voilà, vous avez compris maintenant comment marche le jeu. C'est assez simple. C'est un petit deck building très sympa, mais pas facile. Je n'ai jamais gagné que ce soit en mode initié ni en mode avancé, mais le mode avancé est plus sympa quand même, donc je joue plutôt dans ce mode-là. On n'a plus qu'à voir comment créer ce petit paquet de cartes parce qu'en mode avancé, il va y avoir du deck building. On va jouer avec ça comme carte alors que finalement, il y a ça en cartes de plus. Donc on a joué avec la moitié des cartes. On se retrouve tout de suite pour la petite création de deck. Voilà, je vais vous montrer la phase de draft, la phase de deck building qui en fait s'appelle la phase de mobilisation. Je ne vous la montrerai pas entièrement parce que vous allez découvrir tout un tas de cartes dont vous ne connaîtrez pas le rôle et je vais vous les expliquer bien sûr, mais tant que vous n'aurez pas vraiment vu le jeu en cours de route, ça sera difficile de savoir si c'est un bon ou un mauvais choix. Donc je vais vous montrer quelques tours de draft histoire où vous voyez comment ça marche, mais je vais passer après assez vite une fois que vous avez compris. Tout simplement, je vais révéler 4 cartes comme ça sur 4 colonnes différentes. Je vais du coup, moi, choisir une de ces 4 colonnes et je vais choisir toutes les cartes qui sont dans la colonne. Donc ici, par exemple, cette carte-là permet de défausser directement une carte ravage quand elle apparaît. Ce sont des hérissons. Ça, c'est une fontaine pour se protéger des ravages. Ça, ça permet de regarder les 2 premières cartes de chaque pile. On les verra en cours de jeu et du coup, de choisir l'ordre. Et ça, tout simplement, de récupérer 3 nouvelles cartes. Donc moi, je vais décider de prendre celle-ci. Ça ira dans mon petit paquet. Je mets à nouveau des cartes. Hop, une dans chaque colonne. Tiens, là, je vais même la mettre suffisamment loin. Et l'ordinateur va se défausser de certaines cartes. Hop, donc ça, ce sont les cartes justement de la forêt avec d'un côté le côté vert, les points de vie, de l'autre côté, le côté rouge qui est les points de vie perdus, entre guillemets. Et on pioche la première et vous voyez qu'il y a un numéro. Ce numéro-là nous sert justement pour cette phase. On va défausser toutes les cartes de la quatrième colonne. Et on va faire ça globalement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus suffisamment de cartes et qu'en tirant une carte au rez, eh bien, on tombe sur une colonne qui est vide. Voilà, donc je remonte un deuxième tour pour bien que vous compreniez. Hop, on remet des cartes partout. Et puis, moi, je vais décider de prendre celle-ci avec différentes fontaines de protection. Hop, donc je les mets sur mon petit paquet d'à côté. Je refais un appel, c'est-à-dire que je remplis les différentes colonnes et je tire une carte au rez, la première, colonne 3. Toutes celles-ci-là sont supprimées. Voilà, je finis mon petit deck building tout seul et puis on se retrouve pour la partie. Voilà, grâce à la magie du montage, on se retrouve avec la zone déjà formée, les cartes déjà tirées. J'ai déjà mon paquet avec les trois cartes que j'ai piochées pendant l'exemple. On les garde. Je ne piocherai donc pas de nouvelles cartes après que les émantales aient joué. Donc, j'avais déjà révélé. J'avais donc ces deux cartes-là qui nous permettaient d'embraser des émantales non embrasées. C'est deux fois la même carte. On ne fera l'action qu'une seule fois. Une fois qu'un élémental est embrasé, il ne peut pas s'embraser une deuxième fois. Sinon, ça serait vraiment ultra cheaté. Donc, ces cartes-là, on les défausse. Elles ne sont plus du tout présentes pendant la partie. Je vais mettre la défausse hors champ. Comme ça, c'est plus lisible. Et du coup, chaque carte avance d'un. Alors, on va regarder mes cartes. Cette carte-là, notamment, me permet en défaussant une goutte d'eau, donc une carte, de supprimer la première carte de chaque rangée. Donc, finalement, ça me fait gagner un tour de jeu. Ça, ça me permet de déplacer de 3 un élémental. Par exemple, pour le remettre derrière plutôt une fontaine. Celle-là, on l'a vue. Celle-là, c'est donc une fontaine qui me permet de protéger à 4. Pas mal, parce que ça bloque tout. Mais par contre, ça meurt aussi contre du 4. Ça, c'est pour repeupler. Donc, pour l'instant, aucun intérêt de remettre maintenant puisque j'ai aucune protection. Une fontaine à 3, pas mal. Une autre fontaine à 4. Celle-là, si je la défausse, au lieu que ça fasse une carte à une goutte d'eau, c'est 3 gouttes d'eau. Donc, du coup, ça ferait que pour faire cette fontaine-là, j'aurais besoin que d'une carte. Ça, pour une goutte d'eau, je supprime n'importe quelle carte. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est une carte gratuite. C'est la seule qui se joue non pas lors de ma phase maintenant, mais lors de la phase de découverte. Je peux supprimer directement une carte en jouant celle-ci lorsqu'on la révèle. Donc, moi, écoutez, je vais commencer par mettre une fontaine ici à 4. Donc, je vais défausser 3 gouttes d'eau. En fait, je vais défausser celle-là. Moi, ma pioche, je la garde. C'est important. Est-ce que je ne la mettrai pas tout de suite là ? Parce que, finalement, l'avantage de la mettre assez tôt, c'est que les cartes normales aient moins le temps de se faire embraser. L'inconvénient, c'est que si c'est une carte 4 qui sort, j'ai moins le temps de me défendre aussi. Du coup, je vais quand même la mettre là. Et puis, écoutez, je vais jouer tout de suite. Cette carte-là, ça coûte 1 et ça me permettra de supprimer cette élémentale embrasée. Je vais jouer pour l'instant, cette carte-là pour faire repeupler un arbre. Je n'en ai pas besoin. Le paquet de cartes aura le temps de revenir en main. Donc ça, je peux la défausser. Je l'ai joué. Est-ce que j'en profiterai pas pour rejouer ? Non. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc fin de mon tour, on fait une nouvelle phase. On révèle. Donc là, il y a plusieurs sorts. On va commencer par les A, puis les B, puis les D. Le A, c'est simple. Je peux défausser deux cartes de ma main ou j'en défausse qu'une seule, mais aléatoirement. Je mets en chou et j'en défausse une aléatoirement. Donc deux ou une. Avant de le faire, je pense que je vais utiliser ça, le 0, c'est gratuit, pour retirer cette carte-là. Voilà. Et maintenant, je vais me le faire plutôt face cachée. Hop. Parce que pour l'instant, tout me va en main. Hop. Je défausse celle-là qui me permettait de retirer une carte ravage. C'est pas bien grave. Donc ça, c'est fait. Le B, c'est exactement pareil, mais avec ma défausse. Sauf que là, du coup, ces cartes-là sont supprimées à tout jamais. Je pourrais pas les récupérer. Donc soit elle a une face cachée, soit deux que je choisis. Aïe. Je vais en prendre une face cachée parce qu'elles me conviennent toutes. C'est toutes des bonnes cartes et du coup, en perdre deux, ça m'embête un peu. Allez. Je perds. Celle-là qui permet de supprimer un élémental. Notamment ceux de niveau 4. Ça m'embête un peu. Et ça, du coup, toutes les cartes avancent d'une case. Hop. Il n'y en avait qu'une seule. Maintenant, on a la face de mouvement classique. Celle-ci se redéplace. Il y a une face de bataille avec ma fontaine. Niveau 4, niveau 2, c'est celle-ci qui gagne. OK. Allez, j'en pioche 3. Pour l'instant, ça se passe bien. On a fait 2 tours sur 16. Le petit e-book qui me permet de piocher 3 nouvelles cartes. Une fontaine à 3, une fontaine à 4. Eh bien, écoutez, je vais me faire une autre fontaine à 4. Je vais la mettre ici. Allez, celle-là, je la mets un peu plus devant. Et je vais défausser... Non, je ne vais pas tout de suite la jouer. Je vais jouer mon hibou. Je pioche 3 nouvelles cartes, mais pour ça, il faut que j'en défausse une. Je vais défausser cette petite fontaine-là à 2 qui ne me sert pas à grand-chose. Hop. 1, 2, 3. Je pioche un arbre et une fontaine à 1. Je vais refaire pareil. Je vais piocher 3 nouvelles cartes en défaussant cette petite fontaine. Ok. Là, j'ai des arbres. J'ai de quoi défausser un gros. Je vais du coup mettre cette fontaine-là à 4 de protection. Il faut que je défausse 3 cartes. Je vais défausser celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Pour l'instant, je n'ai aucune urgence à planter des arbres. Voilà. Ok. On révèle. Donc, cette petite icône-là, c'est si on joue avec les extensions. Pour l'instant, moi, je ne joue pas avec les extensions. Donc, pareil, on commence avec le A. Je défausse une carte ou deux de ma main. Eh bien, on ne va en défausser qu'une seule face cachée. Celle-ci, décidément. Ensuite, on fait pareil avec l'écureuil. Je vais en choisir... Alors, attendez. Non. Ouais, je pourrais défausser les petites qui ne me servent pas trop. Je défausse les deux là. Parce que si jamais c'est une que j'aime bien, ça m'embête un peu. Hop ! Et la dé, toutes les cartes avancent d'une. Phase de mouvement. Celle-ci avance à nouveau d'une. Elle disparaît. OK. Pour l'instant, c'est tout bon. Je repioche trois cartes. On a quoi ? Un arbre, une micro-fontaine gratuite. Pourquoi pas ? Histoire de temporiser, mais je ne crois pas. Et une grosse... Une grosse carte qui permet de bien planter, de bien repeupler. Écoutez, on va essayer de rejouer une carte comme ça. Ici, il me faut trois cartes. La petite fontaine, l'arbre, et puis le gros arbre. On va dépenser que des arbres pour l'instant. Il n'y a pas d'urgence. Là, j'ai une belle défense, mais ça peut vite... Il suffit d'un embrasement et c'est cuit. Et là, notamment, j'aurai un 4. Donc celle-ci, elle risque de disparaître. OK. Donc j'ai deux cartes embrasement. Il n'y en a qu'une seule qui se fera, forcément. Le 1, ici, devient un 2. Ça va, c'est jouable. Et le 3 devient un 4. Elles avancent. Donc là, je vois qu'ici, j'arriverai sans souci à me défendre. Par contre, là, ça se défend, mais ma fontaine disparaît. Je pioche 3. Donc j'ai tout intérêt à essayer de le supprimer avant que ça touche la fontaine. Ça, le cerf, c'est une carte spéciale, c'est gratuit. Ça me permet de retourner deux arbres qui seraient face rouge, face dégâts, ou un arbre, par arbre... de retourner une carte par arbre que j'ai chez moi. Donc c'est à moi de choisir ce qui est le plus rentable. Pour l'instant, aucun des deux puisque j'ai tout. Moi, je vais jouer ça. Une carte, une goutte pour défausser l'élémentale de mon choix. Et pour l'instant, je vais défausser la guérison. Voilà. Ça, c'est géré. Est-ce que j'essaie de me défendre, de replanter un autre arbre pour en bas ? Non, pour l'instant, j'ai de quoi faire remonter les cartes là-haut. Bon, pour l'instant, je reste comme ça. On s'en sort bien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On n'est quand même qu'au début de la partie. OK. Alors, le A, je vais me défausser d'une carte. Face visible, face cachée, pardon. Une de celles que j'aimais bien. Ce n'est pas bien grave. Maintenant, on supprime face cachée, face visible. Je ne vais en faire qu'une seule face cachée. Allez, allez, celle-ci. OK, ça me va. C'est une de celles que j'aurais pu supprimer volontairement. C'est correct. Maintenant, toutes les cartes avancent d'une. Donc, celle-ci, hop, bataille, j'ai une plus grosse fontaine et celle-ci avance. Maintenant, mouvement normal. Celle-ci avance aussi, elle se fait détruire. OK. On est bien. On est bien. Je n'ai même pas eu à piocher encore mes trois cartes. Eh bien, écoutez, je pense que je vais supprimer une rangée de cartes. Qu'est-ce que je défausse à la place ? Je défausse cette fontaine-là. Et donc, j'espère que je vais supprimer des embrasements. OK. Ça, ça casse la défausse. Un 3. Ça, c'est bien. C'est un gros. Bon, mince. J'aime bien. moi, supprimer plutôt des cartes embrasement, mais écoutez, toujours ça. Toujours ça de pris. OK. C'est la fin de mon tour. Je ne joue rien d'autre. Je pourrais jouer une protection en bas, mais pour l'instant, je peux encore remettre des cartes là-haut. OK. Allez, nouveau tour. Alors, normalement, les cartes comme ça, il me semble qu'il y en a 8 de chaque. Donc, on pourrait compter pour voir où on en est. Alors, le A, je défausse encore des cartes. Ouais. Écoutez, je vais jouer celle-là, déjà. Gratuitement. Hop, comme ça, je défausse celle-là. Et maintenant, je vais en supprimer une face cachée. Celle-ci. On fait à nouveau pareil avec la défausse. Ouais, une seule. Je n'ai pas envie de choisir. Je ne suis pas... Choisir, c'est renoncer. Aïe. J'aurais peut-être dû choisir parce que celle-là, clairement, je ne la supprime jamais parce que ça me permet de gagner un tour de jeu, quand même. Bon, ce n'est pas grave. Et celle-ci, hop, toutes les cartes avancent une, mais il n'y a pas de carte. Je pioche les trois dernières cartes de la défausse. C'est-à-dire que la prochaine fois que je devrais repiocher des cartes, avant de piocher, je serais obligé de faire une démobilisation. Je devrais supprimer deux cartes de ma défausse histoire d'avoir un paquet de plus en plus court. Bon. Alors, est-ce que du coup, il n'est pas temps de se mettre une petite protection en bas ? On va la mettre ici. Direct. Comme ça, toutes les cartes qui apparaissent se font des pop tout de suite, sauf les zéros qui ont eu pu s'embraser en quatre. Mais c'est quand même pas si fréquent que ça. Et je vais défausser, du coup, les deux cartes là. Les deux fontaines. Hop. Allez. C'est risqué quand même. C'est risqué. On va plutôt la mettre là. Ça leur laisse une chance. Ouais, non. Allez, je les laisse là. OK. Nouveau tour. Il nous reste du coup 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tours. On est quasiment à la moitié. Un zéro qui va peut-être s'embraser. Un, deux. Un, un. Et un A. Aïe. Donc là, je vais me supprimer une seule carte. Enfin, ouais, elles sont toutes bien. Hop. Celle-ci qui est défaussée. Très bien. Il y a une forte chance que la zéro s'embrase en quatre. Mais j'ai le temps de la voir venir. Là, maintenant, du coup, la pioche est vide. Il faut que je pioche trois cartes. Eh bien, je vais devoir en défausser deux. Donc peut-être celle-ci. La fontaine, n'est pas fou. J'ai que des cartes que j'aime bien. Ouais, les deux cartes là. Les deux petites fontaines. Deux petites fontaines qui ne sont pas énormes. Hop là. On les supprime à tout jamais. OK. Allez, on mélange bien et on repioche trois cartes. On a déjà vu passer pas mal d'écureuils. Donc pour le coup, je risque de ne plus trop défausser ma défausse. Enfin, oui, défausser ma défausse, c'est ça. Alors, j'ai le hibou pour repiocher. De quoi supprimer des cartes immédiatement. OK. J'ai un peu de défense. Un peu de défense. Écoutez, je vais défausser le... Plutôt celle-là. Non. Je vais défausser celle-ci et le hibou du coup pour piocher trois nouvelles cartes. Un déplacement. Un tour comme ça. OK. Ça, je gère. Ça, j'ai le temps de le défausser. Donc écoutez, pour l'instant, pour l'instant, j'ai tous mes points de vie aussi, donc je vais garder mes arbres. Ouais. Je vais supprimer ces déplacements pour faire l'action de défausser la première carte. Alors, un élémental 2, un élémental 3, ça, c'est pas mal parce que c'est un puissant. Un 0 qui est défaussé et un 2. OK. Défausser des émantales, c'est bien aussi parce que s'il n'y a pas d'élémental, on ne peut pas les embraser. Et puis, moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ouais. OK. Nouveau tour. OK. Alors, d'abord, l'écureuil où je vais défausser une seule carte. Une seule carte face cachée. Les écureuils, ils sortent toujours quand j'ai les cartes qui m'intéressent, que j'aime bien. Mais bon. OK. Celle-là, ça va. C'est la moins pire qui est restée. Maintenant, tous les élémentals avancent une case. On commence tout de suite toujours par le haut. Hop. Celle-ci, ça fait battre. OK. Parfait. Maintenant, on refait le mouvement normal qui est prévu. La 0, il ne viendra jamais un 4. La 2 se fait détruire. La 1 se fait détruire. Et la 0 se fait détruire. Parfait. Ça se coupille très très bien. Je ne pourrais pas rêver mieux. Et je pense que je vais en profiter pour tout de suite mettre un premier arbre. Il n'y a pas d'urgence. Mais comme ça, j'ai... Non, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Ne nous précipitons pas parce que si jamais ça, ça se fait détruire, je suis un peu... Un peu deck. Donc, ouais. Je vais utiliser plutôt mes piou-piou qui vont bouffer des ravages en défaussant ce petit arbre. Alors, qu'est-ce que je supprime ? Un élémentaire 1. Un élémentaire 1. Un 2. Et un 2. OK. Que des petits. Je n'ai quand même pas vu beaucoup d'embrasements. Mais bon, j'ai de quoi les gérer quand même. Ça me paraît pas mal. Il nous reste 5 tours. Je n'ai pas une grosse défense, en vrai. Je tiens sur pas grand-chose depuis le début. Mais bon. Alors, un déplacement, un 3. Un embrasement. Eh ben, l'embrasement-là, il me va bien. Parce qu'il n'y a qu'une seule carte et j'ai le temps de la dépop. Du coup, d'abord, je défausse... Écoutez, je vais défausser celle-là, face visible. J'ai envie de garder mes protections. Je défausse les deux-là. Le C, hop, celui-là, il s'embrase, ça devient un 4. Et le D, tous mes élémentales avancent d'une. Et il réavance d'une. C'est normal. C'est normal, mais du coup, moi, je vais en profiter. Je vais rapidement le dépop. Hop, je dépends 7 gouttes d'eau pour supprimer celle-ci. Ok, on est toujours sur une clean sheet. Parfait. Il reste 4 tours. Et là, il faut que je pense à défausser les cartes que je n'aime pas dès qu'elles apparaissent. Normalement, c'est pas quand toutes sont révélées, c'est vraiment lors de l'apparition. Et ça, je me trompe un petit peu des fois. Ok, là, notamment, il y aura un embrasement. Donc, dès que je vois un truc qui ne me plaît pas, je défausse. Le 3, je le défausse. C'est gratuit. Donc, comme ça, il ne viendra jamais un 4. Pareil, si il y a un 0 qui pop, je le défausse direct. Il m'en reste une. Un écureuil et un déplacement. Bon, c'est très bien. Comme ça, l'embrasement-là n'aura pas lieu. L'écureuil, d'abord, je défausse une ou deux cartes. Je vais choisir moi-même. Écoutez, je vais défausser la petite protection et ça, là, le petit arbre. Hop, ciao les amis. Ok. Donc, il n'y a pas de carte à embraser et il n'y a pas de carte à avancer. Nickel. Je pense que ça va être ma première victoire. là, je regagne une carte. Parfait. J'ai de la protection et de la défense. Je pense que je vais assurer le coup. Je vais quand même jouer une carte. Je vais défausser les deux là, le cerf et le déplacement pour mettre, eh bien, mon premier arbre. Comme ça, je pourrais me heal de trois arbres si jamais je me prends un dégât. Parce que ça peut quand même aller vite. Ok. Un 2, un embrasement qui viendra un 3, donc c'est pas bien grave. Le 3, je le gère. Un 1, qui devient un 2 et un 2 qui devient un 3. Donc écoutez, je vais le défausser directement parce que si ça devient un 3, eh bien, il casse ma protection. Très bien. Donc le C, embrasement. Donc le 2 devient un 3 et le 1 devient un 2 et donc toutes les cartes se déplacent d'une. Hop, parfait. Alors qu'il y a une vieille mouche qui vient m'embêter. Je en profite même pour allumer un petit peu la lumière. Allez, j'en pioche 3 pour la défense. Dans tous les cas, ces cartes-là, je les gère. Pour l'instant, je ne vais rien jouer. Je vais attendre comme ça, sagement. Parfait. Allez, nouveau tour. Hop. Il m'en reste 2. Donc ça sent la victoire. Attention quand même. Ok. Il n'y a pas eu d'embrasement. C'est bien. Il y en a peut-être un dernier. J'aurais peut-être dû défausser. Ouais. Je vais défausser cette carte-là. J'ai peur que ça devienne un 0. Hop. Elle vient d'apparaître donc je peux la défausser gratuitement. Donc toutes les cartes avancent d'une. Hop. Celle-ci se fait détruire. Et voilà. Donc moi, je dois piocher encore 2 cartes mais je ne peux pas donc je vais supprimer des cartes. Je vais supprimer celle-ci parce que dans tous les cas, quoique, si je la pioche là, je termine la partie que ça serait cool. Donc je vais la garder. Je peux en défausser une sur les deux. Celle avec les déplacements. Ouais. Je supprime ces deux-là. J'aurais peut-être dû garder quand même les deux qui permettent de supprimer toutes les cartes. ça me permet d'avoir une chance de terminer la partie rapidement. Après, ça ne reste que 2 cartes sur un paquet d'une bonne dizaine. Ce n'est pas une stat si incroyable. Ok. Je prends les deux-là. Top. Top. Et c'est à moi. C'est à moi. Je vais déjà défausser celle-là pour jouer ça. Donc je supprime toutes ces cartes-là. L'embrasement là notamment qui était là. Ciao. Maintenant, il n'y a plus qu'à me défaire de ça. Donc ça, je le tue facile. Ça aussi, ça aussi. Bah écoutez, j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Donc on va se faire plaisir. On va quand même supprimer cette fontaine-là pour tuer un élémentaire. on va tuer celui-ci. Et puis on va supprimer les deux hiboux pour se mettre une autre fontaine histoire de faire un truc propre. Voilà. Là, on est censé révéler une nouvelle colonne. C'est impossible. Donc, il y a une charge. Celle-ci tape dans la fontaine. Celle-ci tape dans la fontaine. Celle-ci tape dans la fontaine. Et c'est terminé. Je termine avec trois arbres qui peuvent ressusciter, se retransformer en arbre vert. Mais c'est une clean sheet. Je n'ai pas pris un seul dégât. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc je ne sais pas si j'ai fait une grosse erreur de règle. Vous me direz. Ou si j'ai juste eu de la chance. J'ai eu aussi un bon deck building. J'ai pu récupérer lors de la création pas mal de cartes comme ça. Pas mal de cartes défense. J'ai pu avoir aussi facilement mes arbres quatre. Tous les deck buildings ne se passent pas toujours bien parce qu'il y a une petite part d'aléatoire sur la disposition des cartes au début. Mais écoutez, première victoire en vidéo, ça fait plaisir. Et puis comme d'habitude, on se retrouve tout de suite pour mon avis. Et ben voilà, ma première victoire en cinq ou six parties. Ça fait plaisir. Là, j'ai eu, je pense, beaucoup de chance sur le tirage. On va dire que c'est surtout ma première phase de deck building qui était parfaite que vous n'avez pas vue. Donc peut-être que vous allez croire que j'ai triché. Mais ce n'est pas le cas. Bon, j'ai eu un bon tirage. J'ai eu de la chance. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les tower defense. Mais je suis assez mauvais. Dès qu'il y a beaucoup d'ennemis, j'ai tendance à facilement perdre mes moyens. Là, ça va. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'ennemis. Je les ai bien gérés assez rapidement. Mais finalement, ils n'arrivent que 4 par 4. Peut-être que vous en aurez certaines démanches avant. Mais ça va. Il y en a les grands max 8 à la fois. Ça peut être gérable. Contrairement à mon jeu de cœur qui est Plante vs. Zombies sur PC où des fois, il y en a une trentaine en même temps. Ça devient un peu trop pour mon petit cerveau. Là, ce n'est pas le cas. C'est accessible. Le jeu est magnifiquement illustré. La version d'essai, d'initiation, n'y jouez pas. Passez directement à la version avancée déjà parce que ce n'est pas tellement plus compliqué. Mais surtout que c'est bien meilleur. C'est bien plus intéressant. Il y a beaucoup plus de contrôle sur la partie. Vous avez moins l'impression de subir le hasard. Et ça rend vraiment le jeu qui était un jeu que je n'ai pas aimé dans la version d'initiation. Alors que maintenant, j'adore ce jeu où on va d'abord créer sa main et ensuite, on aura beaucoup plus de pouvoir. On devra des fois défausser des cartes de nos mains ou supprimer totalement des cartes de la défausse. Mais choisir, est-ce que c'est une aléatoire ou est-ce que c'est moi qui choisis ? Mais du coup, j'en paie une de plus. Ça rend le jeu vraiment beaucoup plus passionnant. Vraiment un gros coup de cœur. C'est toujours aussi beau. Je n'avais pas trop aimé Castellion. J'adorais Onirim. Celui-ci, pour moi maintenant, il est au-dessus d'Onirim même si je ne vais pas jouer dans le même contexte. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez joué à Onirim. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué aux autres. J'ai déjà joué également à Stellarion que j'aime plutôt pas mal même si on arrive facilement à comprendre la mécanique du jeu et à gagner. Je n'ai pas encore essayé notamment Aérien qui sera sûrement le prochain. Et pareil pour Notillion. Les deux-là me tentent bien. De toute façon, je les ai tous. Donc, j'y jouerai petit à petit mais je n'y joue pas tous d'un coup. J'y vais progressivement tous les mois ou tous les deux mois histoire de m'y remettre avec toujours un certain plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !